Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre du Collectif 21 qui malheureusement se tient toujours de manière virtuelle. Nous sommes comme tout le monde impatients de pouvoir nous retrouver face à face en présence et dans notre cas à point culture mais vous le savez c'est encore un peu reporté. Le Collectif 21 pour rappel s'est constitué de manière temporaire à l'occasion du centenaire de la loi sur les ASBL qui date de juin 1921 et quelques associations de plus en plus nombreuses d'ailleurs se sont réunies dans l'idée de réfléchir à l'histoire, au sens, aux valeurs, au fonctionnement, à l'avenir de l'associatif et à son importance face aux défis de la société d'aujourd'hui, en particulier d'ailleurs face à la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Nous organisons une série de rencontres, de webinaires et de ciné-club. La rencontre de ce jour est dédiée à un thème important et sans doute compliqué, en tout cas qui n'est pas souvent abordé de front, ce sont les relations de travail au sein de l'associatif. Comme le disait le petit texte d'invitation, on peut s'imaginer que l'associatif, dès lors, l'associatif en tout cas que promeut le Collectif 21 qui est un associatif qui a une mission sociale, sociétale, qui entend contribuer à des enjeux collectifs, aux biens communs et à la démocratie, on peut imaginer que cet associatif qui ne cherche pas le profit à tout prix et qui est attaché à certaines valeurs ne développe pas les mêmes relations de travail que dans le monde marchand, que ce soit les relations entre employés et employeurs ou entre collègues. On peut s'imaginer qu'il y a moins d'exploitation, qu'il y a un fonctionnement plus horizontal. On en parlera aujourd'hui, il y a un mythe qui a accompagné pas mal de l'associatif, c'est celui de l'autogestion. Cet associatif dont nous parlons, qui est un associatif engagé pour le bien commun, pour la démocratie, a souvent pour origine un combat militant. En fait, ce sont d'abord des personnes qui se réunissent autour d'un combat de manière militante et bénévole et qui décident de créer une association. Et petit à petit, cette association se structure, passe en ASBL, trouve des financements, bref, se professionnalisent. Et probablement que le cœur de notre débat, c'est qu'est-ce qu'implique cette professionnalisation par rapport à l'esprit militant de départ. Et il y a parfois des hiatus entre ce qu'on peut attendre d'une association qui est dans un esprit militant et puis les réalités d'un cadre professionnel qui est parfois le même qu'ailleurs. Donc, pour en discuter, et on va commencer par un premier tour de table, nous avons invité par ordre alphabétique Pierre Malaise, qui est directeur de la CESOC, qui est une confédération des associations dans le secteur socioculturel. Pierre, tu es aussi, outre cette fonction de directeur de la CESOC, tu donnes pas mal de formations et tu y interviens beaucoup sur les questions que nous allons traiter aujourd'hui, que ce soit la gouvernance des associations ou les relations collectives de travail au sein des associations. Ensuite, Michel Roland, tu es médecin, tu fais partie de ceux en Belgique qui ont créé les maisons médicales. Voilà, justement, une vraie émanation de l'associatif militant porté par l'autogestion. Tu as ensuite été dans pas mal de... Enfin, tu as pas mal d'engagements, que ce soit à Médecins du Monde, dont tu as été président. Aujourd'hui, tu es président du CBCS, le Conseil Bruxellois de Concertation Sociopolitique. Et je pense que tu es encore dans pas mal d'autres associations, mais je ne vais pas faire l'inventaire complet. Et pour terminer par ordre d'alphabétique, Camille Werners, tu es journaliste et tu as notamment été l'auteur pour Axel Magg d'un dossier sur le burn-out militant. Le thème du burn-out, évidemment, sera abordé aussi, puisque dans les difficultés des relations de travail, le burn-out en est une des expressions et nous le retrouverons aussi dans l'associatif. Donc peut-être un premier tour de table, juste pour lancer le cadre général, et puis on viendra sur des questions plus précises. Je disais, beaucoup d'associations, en tout cas celles qui nous préoccupent au Collectif 21, sont passées de quelque chose de très militant à une professionnalisation progressive. Donc petit tour de table, que gagne-t-on, que perd-t-on à se professionnaliser ? Peut-être en écho à ça aussi le fait que les nouveaux mouvements de jeunes qui émergent aujourd'hui ont un peu de réticences à la professionnalisation. Voilà, un petit tour de table rapide là-dessus. Qui veut commencer ? Peut-être on va faire par ordre un verre de celui dans lequel j'ai présenté les intervenants. Camille ? Oui, moi je voulais aussi préciser que j'ai travaillé deux ans dans une ASBL féministe, et justement j'ai été engagée pour professionnaliser la com. Donc justement, ça fait le lien avec ce terme de la professionnalisation. Et c'est sûr que c'est intéressant cette professionnalisation, il y a plein de choses de positives, mais il y a aussi pas mal de tensions, ça crée pas mal de tensions. Et notamment, juste un exemple par rapport à ça, moi ma fonction était à rallonge, c'était chargée de projets, chargée de trouver les fonds, et chargée de la com. Et donc avec tout ça, je devais aussi professionnaliser cette communication. Et donc c'était assez compliqué, j'avais des heures supplémentaires pas mal à la fin de ma semaine. Donc c'est sûr que ça crée quand même, j'ai l'impression en fait qu'on ne se donne pas les moyens vraiment de cette professionnalisation, et que du coup on se retrouve à charger certaines personnes avec beaucoup de choses dans les assos. Donc ça c'était assez compliqué de se retrouver avec tout ça. Aussi parce que l'ASBL dans laquelle j'étais, elle avait très clairement pas mal de difficultés financières. Et donc quand on parle de professionnalisation, on parle de personnes qui viennent d'un autre milieu, et qui se retrouvent, donc elles ont une expérience professionnelle, et elles viennent donner cette expérience-là. Et donc moi clairement, quand j'avais postulé dans cette ASBL, je savais que je postulais pas chez Belfus, quoi. J'ai postulé dans une ASBL féministe. Et néanmoins, on me parlait en permanence d'argent toute la journée, il fallait trouver de l'argent du matin au soir. Et donc c'était super compliqué aussi pour moi. Donc du coup je me retrouve assez bien dans le témoignage d'une des femmes qui a parlé pour le magazine Axel, en disant, elle vient du secteur privé, elle avait un salaire assez conséquent, etc. Elle a accepté de le diminuer, etc. C'était normal, c'était parce qu'elle voulait changer le monde, et donc elle rentrait dans une ASBL écolo. Elle avait plein d'espoir, elle était pleine de joie de vivre, et elle se retrouve face à des collègues très déprimés, en colère. Et donc du coup elle dit, petit à petit, je suis tirée vers le bas. Et donc ça c'est aussi l'enjeu de la professionnalisation, c'est peut-être garder ces travailleuses, ces travailleurs, dans la joie. Et on peut en reparler par rapport au burn-out militant, parce qu'elle du coup, elle m'explique que c'est le début de son burn-out, c'est le début de la spirale, c'est qu'elle commence à être tirée par le bas, et à ne plus voir en fait les raisons de son engagement, et pourquoi elle vient travailler dans cette ASBL. Donc voilà, ça c'était un peu peut-être pour mettre un peu les bases par rapport à cette professionnalisation, à ces nouveaux profils de personnes qui viennent dans les ASBL, et qui peut-être ne se rendent pas assez de ce qui peut se passer dans les ASBL justement. Et derrière les murs de nos ASBL, il y a des choses qui se passent, et on ne se rend pas vraiment compte, parce que voilà, on se dit que c'est du non-marchand, on vient changer le monde, on vient dans une autre structure, et en fait on peut se retrouver effectivement avec des violences, avec des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Moi j'ai été violentée auparavant dans mon métier, et dans les ASBL, dans les ASBL dans lesquelles je travaillais, j'ai été aussi violentée. Donc du coup ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir en parler, c'est super important je pense. Voilà, je m'arrête là. Merci, Michel. Oui, moi je ne voudrais surtout pas donner une vision a priori idyllique, mais je retire de mes plus de 40 ans de participation dans des structures associatives, il n'y a pas eu que la Maison Médicale, il y en a eu d'autres aussi, un bilan globalement positif, comme disaient certains dans certains pays. Et voilà, d'emblée je pense que mon engagement professionnel n'a jamais permis justement de distinguer militantisme et professionnalisation. Donc je pense que d'emblée, quand on est médecin, infirmière, kinésiste, travailleur social, psychologue, il y a une professionnalisation d'emblée qui est indispensable. Et on dit toujours, enfin nous disons toujours en ce temps-là, le bon communiste c'est celui qui fait la vaisselle à la maison. Donc je pense qu'effectivement, pour être un bon médecin, voilà, il faut d'abord commencer par être un bon médecin technique et avoir une professionnalité assumée. Donc c'est quelque chose qui ne nous a jamais vraiment posé de problème. avec un deuxième axe de facilitation qui est que le médecin, il gagne sa vie, les soins infirmiers sont nomenclaturés à l'INAMI, à les mutuelles qui remboursent. Et donc au niveau des financements, il y avait bien sûr eu des contraintes. On a essayé de changer aussi le modèle de financement des soins, puisque je ne sais pas si c'est l'occasion aussi d'en parler, mais on s'est dirigé vers un système forfaitaire qui permettait justement de partager l'argent à partir d'un pool, et non plus comme au début, que chacun verse une cotisation en fonction d'un investissement variable. Et donc je dirais plutôt qu'avec le temps, les conditions matérielles, logistiques, de fonctionnement, se sont affinées pour permettre des conditions de travail même peut-être plus agréables. Et encore hier, j'étais à l'Assemblée générale de ma maison médicale, où j'ai travaillé une quarantaine d'années. Moi je suis pensionné maintenant de huit ans, mais je suis resté dans l'Assemblée générale. Et j'étais vraiment très très heureux d'entendre que les valeurs militantes de la base, adaptées peut-être, mais étaient toujours totalement présentes avec cette même volonté de changement. Je dirais qu'on a aussi, nous, dans ce secteur, la chance de pouvoir faire aboutir des combats. Bon, je parlais du financement, du type de soins, le forfait, mais disons qu'en matière, par exemple, l'interaction volontaire de grossesse, on a gagné. Bon, peut-être que le combat n'est pas totalement gagné, définitivement gagné. Je vois que Camille est féministe, j'entends. Il se passe quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui risquent de nous reporter en arrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va toujours. En matière de bioéthique, je pense, par exemple, aux prises en charge des patients toxicomanes qui ne sont plus totalement criminalisés. Je parle en matière d'euthanasie, par exemple, de fin de vie, de soins palliatifs. Disons qu'on a eu la chance de pouvoir gagner des combats et que ça nous a quand même, finalement, beaucoup, beaucoup portés pour continuer dans ce mouvement militant. Et encore aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans ma maison médicale, sans être triés sur le volet par l'équipe existante, s'engagent quand même avec des valeurs très, très fortes et qui sont compatibles avec la façon de fonctionner, notamment l'autogestion. Mais ça, on va sans doute en parler après. Pierre. Je reviens à la question. Que gagne-t-on, que perd-on à se professionnaliser ? Je pense que cette question-là, elle est désormais dépassée. Dès le moment où les pouvoirs publics, à la fin des années 70, ont commencé à créer des subventions à l'emploi, et je parle du secteur dont je viens, à savoir le secteur socio-culturel, les financements ont pu être différents dans d'autres secteurs. Et donc, cette professionnalisation, elle est devenue inévitable. Il y a des gens qui ont conclu des contrats de travail et qui, donc, ont pu être à la fois militants et contractuels. Et à mesure que les années ont passé, même si dans les financements actuels du secteur socio-culturel, on parle encore de permanent ou de permanente, à contrario du mot bénévole, que je ne dois pas décliner dans les deux genres. Et donc, ce permanent était au fond celui qui encadrait des groupes de bénévoles. Mais petit à petit, les associations ont augmenté leur volume d'emploi. D'abord parce que les aides à l'emploi ont été régionalisées en 1989, si je n'ai pas de mémoire. Et donc, les postes APE et ACS sont venus aussi renforcer les différentes équipes et ont amené des compétences. Et ces compétences, dans les ASBL, nous en avons besoin. Voilà, j'ai évoqué le cas de l'agence Alter. L'agence Alter engage des journalistes, évidemment. Donc, elle cherche des gens qui sont compétents pour l'efficacité du projet de l'association. Alors toutefois, tant il est vrai qu'au début, et je pense que ça perdure à certains endroits, il y avait une confusion entre militants et travailleurs, avec des dérives sur l'infinité du temps de travail à y consacrer au regard des moyens disponibles, ce que moi je condamne. Je trouve que c'est un mauvais système de fonctionnement. Il n'empêche que l'apparition de la concertation sociale et son développement ont quand même polarisé les rôles. Et donc, là je déborde un peu sur la suite, mais il me semble que les militants, et ça a été d'ailleurs un gros débat dans les fédérations d'employeurs, est-ce que, comme on va affirmer des normes pour les conditions de travail et de rémunération, est-ce que ça ne va pas faire en sorte que les travailleurs militants vont devenir un peu plus des travailleurs et un peu moins des militants ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut être militant dans un contrat de travail ? Moi, je pense que, j'aime beaucoup l'expression que Camille évoquait tout à l'heure, à savoir le fait de travailler dans la joie. Et pour travailler dans la joie, il faut adhérer aux valeurs de l'organisation et se trouver investi du projet de cette organisation. Et donc, le porter avec plaisir, en être fier et le faire avancer. Alors, évidemment, ça pose la question de qui définit le projet de l'association et comment le fait perdurer. Je ne vais pas m'aventurer sur les terrains de la question de l'autogestion. Je peux y revenir tout à l'heure, mais il est évident que des dispositifs de gestion horizontaux sont évidemment des dispositifs qui permettent de faire évoluer les structures et de faire en sorte que l'adhésion soit forte au projet de l'organisation. Alors, évidemment, là, il faut parler un peu de l'articulation avec les conseils d'administration, mais j'imagine que nous y viendrons tout à l'heure. Merci. Vous avez donc chacune et chacun déjà posé vraiment les bases de tout ce qui va être abordé au cours du débat. On aurait voulu avoir avec vous, sur cet écran, deux femmes, Lily Zalzette et Stella Fine. Elles ont écrit un brûlot qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif », consacré à la France de leurs observations de collectifs et de milieux associatifs dont elles sont issues l'une et l'autre. Et à défaut de les avoir avec nous, on va quand même vous lire deux petits extraits en cours de discussion parce que ça peut nous permettre de lancer pas mal de questions. La première, notamment, elle consacre un chapitre à la famille associative et au mythe de la famille associative. Et elles écrivent « Le discours du dévouement est tellement intégré au travail associatif qu'il semble parfois que personne ne donne d'ordre, que la contrainte vient uniquement de la volonté de bien faire, comme s'il n'y avait pas de pouvoir, pas de coercition, pas de consigne. L'employeur n'apparaît jamais comme un patron. » Et puis quelques pages plus loin, elles reviennent sur leur rencontre avec différents employeurs. et elles disent « Les chefs des associations que nous avons rencontrées revêtent souvent tous les habits du patron d'entreprise. Autoritarisme, injonction, injonction contradictoire, rabaissement des salariés, sexisme, racisme. » Et les extraits qui font écho à ce que Camille notamment évoquait. Donc, la question qu'on s'est posée à partir de ça, c'est « Les employeurs associatifs sont-ils des patrons comme les autres ? » Pierre, tu as dit que notamment le fait de la professionnalisation et de la concertation sociale, etc., a clairement établi les choses. On a eu dans le cadre du Collectif 21 aussi un webinaire avec des syndicats qui disaient ça aussi, que vraiment le fait de passer à des commissions paritaires, etc., les représentants de l'associatif comme la SESOG, etc., sont clairement sur le banc patronal face au banc syndical. Voilà, donc peut-être tu peux commencer. Est-ce que les employeurs associatifs sont des patrons comme les autres ou pas ? Alors, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a fabriqué une polarisation. Ça veut dire qu'on est d'un côté ou de l'autre. Je relève un peu dans ce que Manon disait en lisant l'extrait du livre, qu'au fond, la responsabilité portait fort sur l'individu qui était censé être dévoué dans le cadre du secteur non marchand et donc portait sur ses épaules le poids de la bonne réalisation de l'action, quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est intéressant de faire une comparaison sur ça avec le nouveau management et puis je reviendrai aux directions. Au fond, on est quand même passé d'un modèle qui privilégiait l'évaluation de la réalisation d'un projet collectif à quelque chose qui porte de plus en plus sur l'individu. Et ça, c'est un phénomène qui existe dans toutes les entreprises. Un monsieur comme Alain Stupio, dans son livre « La gouvernance par les nombres » a très, très bien décrit cela. Et je trouve ça important de le souligner parce qu'en fait, ce nouveau management, il a percolé aussi dans beaucoup de structures associatives. Et moi, j'ai vraiment vu, et forcément, je ferai un peu référence à mon histoire personnelle, mais autant dans les années 70-80, au moment où émergeaient les premières subventions à l'emploi, moi, j'ai connu des directions paternalistes. On ne s'occupait pas de connaître si les travailleurs travaillaient trop et si ça affectait leur bien-être au travail. C'était une gestion de bon père de famille, qui était amical, copain avec tout le monde. Et puis après, au moment où ont émergé les relations collectives de travail, sont apparus des patrons qui voulaient montrer qu'ils étaient les patrons. Ça, c'était vraiment très, très visible. Donc, des gens qui allaient rechercher sans se soucier aucunement de la différence de management, qui allaient chercher les techniques de management du monde commercial et industriel et les importaient dans le secteur non-marchand sans souci de les adapter aux spécificités sur lesquelles on viendra. À partir des années 2000, ce sont des moments très importants parce que la concertation sociale a pris une place vraiment déterminante avec ce qu'on a appelé les accords non-marchands dans les différents secteurs qui ont amené l'amélioration des conditions de travail et de rémunération, encore qu'on pourrait nuancer, mais je veux dire, d'un point de vue strictement formel, c'est le cas. Les barèmes ont augmenté, de nouveaux avantages ont été acquis aux travailleurs qui ont été soutenus tant par les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs pour des questions d'attractivité. Mais ça a amené évidemment des modèles de management extrêmement variés. Et là, on se retrouve devant des modèles de management qui vont de l'autogestion au management autoritaire. Moi, dans mon métier, je fais de la conciliation. Quand il y a des conflits dans les entreprises, j'en rends compte des directions de toute nature. Et je ne pourrais plus dire qu'il y a véritablement un management type déterminé. Je pense aussi que les travailleurs militants sont devenus plus travailleurs et moins militants. Et si on leur impose, c'est une dérive dans la relation de travail qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. En même temps, on sent aussi que les barèmes ayant augmenté, même si ce n'est pas eux qui les payent, les employeurs, que sont les conseils d'administration, etc., ont tendance à attendre plus ou à vouloir évaluer plus, mis sous la pression des pouvoirs publics qui, eux-mêmes, cèdent à la gouvernance par les nombres. Puisqu'on est dans des logiques où on compte le nombre de signes dans un article pour déterminer si votre article peut être justifié ou pas dans la subvention. Je cite des exemples socioculturels. Et ça, c'est véritablement problématique parce que les aspects qualitatifs sont tout à fait mis hors jeu et donc les aspects quantitatifs sont mis, mettre la pression sur l'association pour conserver ses subsides et donc, comme le disait Camille tout à l'heure, sur les travailleurs qui sont chargés de réaliser ces actions qui doivent rentrer. Je parle toujours d'excellisation. Au fond, l'administration ne vérifie plus que ce qui rentre dans un tableur. Dès que ça sort d'un tableur, tout de suite, ça devient un peu plus flou. On ne sait pas bien vérifier les choses. Voilà, j'ai traversé beaucoup de champs mais il semblait bien de le faire par plusieurs approches. Peut-être une réaction des deux autres. Je pense peut-être à Camille qui est plus du côté travailleuse sur cette question-là. Travailleuse, pardon. Merci. Oui, moi, c'était étrange parce que c'était un peu des deux. C'était aussi bien une patronne et on a eu plusieurs directrices qui se sont succédées d'ailleurs sur les deux ans que j'étais là. Des patronnes assez autoritaires et en même temps, la tentative de faire de l'autogestion, ce qui était très compliqué. Pour moi, c'était quand même encore la même chose que ce que j'avais vécu dans le non-marchand parce qu'au final, il y avait quand même effectivement beaucoup de pression beaucoup de critiques, des consignes qui étaient parfois vraiment floues mais qu'il fallait quand même essayer d'appliquer. Ce n'était vraiment pas facile de s'y retrouver et moi, on m'a souvent dit que j'étais trop militante. C'était une remarque que le CA me faisait et que la direction me faisait. Tu es trop militante. Nous, on a besoin de personnes pragmatiques. Toi, tu es dans la militance. Donc moi, j'avais encore et je ne parle pas, ce n'était pas il y a 30 ans, j'ai été engagée en 2017 et c'est des choses qu'on peut entendre dans des associations. Et c'était très dur pour moi aussi parce que qu'est-ce que ça veut dire être trop militante ? Vraiment, c'était compliqué. Donc oui, on entend encore ça, qu'on n'est pas assez pragmatique, qu'on est trop dans la militance. Ça, c'est des choses qu'on entend. Alors, on va peut-être venir à ce sujet qu'on a annoncé et qui est évoqué à chaque fois. L'autogestion, c'était vraiment une aspiration et une pratique forte de l'associatif dans les années 70. C'est encore une aspiration maintenant mais qui est peut-être moins évidente en mettant en pratique qu'à l'époque ou pas. Michel, les maisons médicales, c'est vraiment le type d'association qui est citée comme exemple qui a pratiqué l'autogestion et de manière plutôt réussie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait ? Est-ce que c'était si évident que ça ? Est-ce que tout est partagé dans la gestion ? Est-ce que c'est la définition de l'objet social ? Est-ce que c'est la gestion financière, les décisions difficiles ? Et puis, comment ça se passait et ce qu'il en reste aujourd'hui ? Oui. Mais d'abord, je dois dire qu'à la différence de Camille et Pierre, moi, je ne suis pas du tout spécialisé en matière de législation, de loi du travail, de relations, etc. Je parle plutôt d'un point de vue personnel, subjectif, partagé avec beaucoup de mes collègues et amis, mais sans avoir tellement théorisé, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. C'est vrai qu'au début, on a beaucoup, beaucoup théorisé, dans la mesure où l'autogestion était un modèle qui semblait une espèce de troisième voie, soit un centralisme démocratique à la stalinienne, je dirais, soit un hédonisme libertaire sans organisation supra ou fédérative. Donc, l'autogestion, c'était une espèce de rencontre à la fois d'une volonté militante partant de la base, mais avec une organisation méta qui essayait qu'il n'y ait pas, par exemple, de superposition ou de manque dans certains domaines d'intérêt public. Et donc, ça n'a pas été que les maisons médicales. Il y a beaucoup, par exemple, d'écoles alternatives avec des pédagogies inductives de type René. Il y en a encore beaucoup à Bruxelles. L'école en couleur, l'école de plein air, les écoles de Croly. Bon, c'est plus tout à fait comme au début, mais quand même. Il y avait les sablières marchands où les ouvriers ont racheté une usine qui était en faillite, idem pour Lip, les montres Lip dans les années 70. Il y a eu Ardilène, donc en Ardèche, une coopérative autogérée qui a marché quand même. Et donc, voilà, c'est un modèle qu'on a cru qui allait finalement s'imposer et qui se voulait alternatif aussi au niveau des signifiés. Par exemple, employeur-employé et encore aujourd'hui, bon, je sais que c'est un peu anachronique de parler comme ça, mais dans ma maison médicale, encore aujourd'hui, il y a, chacun est à la fois employeur et employé, c'est-à-dire qu'il y a un partage complet de la décision. Ça se passe toujours pour les décisions très importantes ou idéologiques en Assemblée générale, mais sinon, c'est un fonctionnement en cercle. Il y a plusieurs groupes de travail qui sont nécessairement en rotation, donc on est obligé de passer de l'un à l'autre, ce qui est toujours difficile quand on a acquis certaines compétences, mais qui montre aussi que chacun, finalement, peut réaliser des choses auxquelles il n'est pas habitué. On a aussi bien veillé à ce que tout le monde soit à la fois dans sa spécificité professionnelle, et de nouveau, pour nous, c'est sans doute plus facile. Moi, j'ai fait sept ans de médecine, j'étais médecin, le kiné a fait cinq ans de kiné, il est kiné, mais avec chacun une part générique, c'est-à-dire que moi, médecin, je dois pouvoir entendre une plainte de type santé mentale, je dois pouvoir entendre quelque chose qui a à voir avec le social, avec l'écologie, avec la profession, à l'inverse, le travailleur social doit pouvoir se rendre compte que là, il n'y a pas qu'un problème psychosocial, mais que peut-être cette personne est malade, donc avec des consortations pluridisciplinaires, qui fait que cette part du générique a toujours été mise en avant. On ne voulait surtout pas limiter les actions professionnelles à son domaine de professionnalité spécifique. Et ça peut aller jusqu'à des choses comme faire de l'encodage, c'est pas gai, donc chacun s'y colle à raison d'une heure par semaine ou plus quand c'est nécessaire. Le fait qu'on nettoie la salle d'attente trois fois par semaine, mais que le soir, souvent, la toilette, par exemple, est dégueulasse, chacun, à tour de rôle, nettoie la toilette qu'on soit médecin, comptable, infirmier, kiné, donc on passe une demi-heure une fois, donc tous les dix jours, à nettoyer la toilette. Et idem, pour éventuellement sortir les poubelles afin de faire la vaisselle, encore que chacun doit laver sa tasse, mais il y a toujours la vaisselle générique, donc non spécifique. Donc vraiment, on essaie de réfléchir comme ça, de peut-être aussi fondre très très fort Kali et Kanti. Donc en fait, on s'est rendu compte aussi avec le temps qu'il passait que beaucoup de notions qu'on appréhendait de façon très très intuitive, finalement, se théorisaient avec le temps. Je pense à la sociocratie, cette notion de sociocratie, de holocratie, de fonctionnement en cercle. Nous, dans les années 70, on fonctionnait comme ça. Chez nous, il y avait un conseil d'administration, on s'est obligé puisqu'on était en ASBL, mais on tirait au sort qui était président et on s'en foutait. Je veux dire qu'on était à la fois employeur et employé, et encore maintenant. Donc il y a une rotation président, vice-président. C'est pour ça que cette nouvelle loi sur les ASBL nous embête vraiment beaucoup, beaucoup, et qu'on a décidé qu'on y passerait à la date limite, je pense que c'est 2023 ou 2024, je ne sais pas, puisqu'on avait quand même un certain nombre d'années pour s'y adapter. Donc en attendant, on ne change pas. Et de temps en temps, nos réunions, on dit, ça c'est un CA, et donc on met le PV dans la farte PV des CA, ça c'est une AG, donc on met le PV dans la farte PV des AG, et puis il y a les groupes de travail qui chacun sont en rotation avec des responsabilités aussi, comme on dit maintenant pour le fonctionnement en cercle, un distributeur de parole, un animateur, un secrétaire qui fait les PV, et tant bien que mal, je trouve que ça fonctionne. Militant et professionnalisme, puisque, bon revenons-y, de nouveau on est dans des domaines où on ne peut pas ne pas être militant. Quand on engage quelqu'un, donc le processus sélection est collectif, et finalement la personne choisie passe en Assemblée générale pour se présenter où chacun peut faire connaissance, il suffit d'une voix non, d'un veto, pour que la personne ne soit pas acceptée, donc on essaie quand même de ne pas lui faire vivre des situations trop pénibles, mais par exemple, et ça va contre un certain interdit de la discrimination, comme on a été longtemps dans la transgression, je pense à la prescription de méthadone, moi j'ai fait beaucoup beaucoup d'interruptions de grossesse le soir, quand la journée était finie, on a fait pas mal d'euthanasie aussi du moment où c'était complètement criminalisé, c'est sûr que quand on sélectionnait un travailleur de santé, quel qu'il soit, psy, social, infirmière, on garantissait qu'il y a une adhésion à nos valeurs et un ensemble de valeurs, c'est une idéologie, et donc effectivement on avait une idéologie très très clairement définie dans notre charte, donc on avait les statuts de la SBL, on avait pris bêtement les statuts de la loi en 1921, puisqu'on vient d'en parler, tout le monde s'en foutait, il y avait un règlement d'ordre intérieur qui permettait de travailler justement avec ces groupes de travail, de fonctionnement en cercle, et puis on avait alors par secteur certaines lignes guides, notamment au niveau des horaires, de l'argent et de la propriété. Je ne sais pas si je continue parce que l'argent était en égalité salariale complète, pendant des années. Dans les années 90, on a, surtout d'ailleurs sous pression des autorités publiques, je pense à la COCOF à Bruxelles, puisqu'on est agréé COCOF, on a dû adhérer à un barème, mais on a tassé le barème, donc notre échelle barémique est encore aujourd'hui à 1,4, c'est-à-dire que le salaire horaire du médecin est 140% du salaire horaire de l'accueillant, des accueillants qui sont parfois de niveau A2 ou A3, alors que le médecin c'est Bac plus 7 maintenant, Bac plus 10 pour un médecin généraliste. Donc il y a une égalité salariale qu'on a maintenue très longtemps, mais là effectivement à un moment donné, moi j'ai lâché parce que les jeunes n'en voulaient plus, mais on a gardé un point 4, donc on n'est pas à 20 ou 30 entre le top manager et l'huissier à la porte. au niveau de la propriété de la maison, disons qu'au départ on a mis notre poche et puis à un moment donné quand on a pu dégager des bénéfices on a été remboursé avec un certain intérêt, mais la maison, donc rue de la Victoire, ma maison médicale, appartient à la SBM. Donc on a voulu ne pas s'inscrire dans un mouvement d'ailleurs que la Fédération des Maisons Médicales a essayé de promouvoir à un moment donné qui était de créer des coopératives immobilières dans lesquelles les gens investissaient des parts proportionnelles à leur nombre d'années travaillées, le nombre d'heures travaillées par semaine, etc. Toutes celles qui se sont engagées là-dedans ont été confrontées à des terribles conflits interpersonnels à cause de l'argent. Donc chez nous à Santé plurielle, il y a un, le barème horaire, deux, le nombre d'heures travaillées qui est tout à fait variable. Ça peut être 11h, 27h30 ou 47h. Bon, en essayant que celui qui travaille beaucoup n'impose pas son modèle à celui qui travaille moins et que celui qui travaille moins, enfin voilà, c'est une espèce de réciproque. Et le troisième facteur, c'est l'ancienneté. Donc en gros, c'est 2% par an, un peu comme dans le service public. Ça aussi, c'est beaucoup discuté parce qu'on se rend compte qu'on a quand même plus besoin d'argent en 30-35 ans quand on a des enfants que quand on est comme moi avec neuf petits-enfants mais que ma maison est trop grande parce que voilà, ils sont tous partis. Le pouvoir décisionnel est totalement partagé. Je veux dire, une personne, une voix pour n'importe quel sujet avec de nouveau ces principes qu'on retrouve maintenant par exemple en littératie et dans le fonctionnement en cercle. Donc disponibilité de l'information, la comprendre, informer et former. Donc ce sont des choses qui sont maintenant théorisées mais je pense que les principes autogestionnaires étaient finalement un peu en avance sur ces modes de théorisation du fonctionnement des organismes. Bon, maintenant, je ne veux pas du tout comme j'ai dit au début dire voilà, ça c'est le système idéal. Bon, c'est clair qu'il y a eu des moments difficiles mais je n'ai pas connu de burn-out. Il y a eu dans toutes mes 40 ans de vie une fois une exclusion et c'était d'ailleurs plutôt pour un problème psychiatrique qu'on n'a pas pu gérer. mais vraiment d'exclusion pour des mots idéologiques, non. Mais évidemment, la sélection était assez serrée d'emblée. Voilà, je pourrais encore longtemps parler mais c'est plutôt... Oui, et je vais encore te donner la parole un tout petit peu pour savoir quand même comment ça se perpétue ces principes autogestionnaires qui semblent toujours guider aujourd'hui les maisons médicales. J'imagine que ça ne se fait pas tout seul, ça doit se cultiver, ça doit se travailler, ça doit se transmettre. Peut-être nous dire deux mots avant de passer la parole aux autres intervenants là-dessus, comment ça se passe aujourd'hui avec des plus jeunes travailleurs ? Je veux dire qu'on a à un moment donné essayé de promouvoir un certain type de médecine puisqu'au fond on parle de militance mais les maisons médicales c'était par rapport à l'hospitalocentrisme, disons à la médecine libérale et cherchant le profit à une médecine à l'acte, à une médecine technologique mais en même temps il y a eu les plannings familiaux par rapport à la contraception, à l'IVG, à tout le féminisme, il y a eu les centres pour passer en toxicomanes par rapport à... Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de structures qui sont nées et donc on essaye maintenant de finalement d'écrire un narratif commun, d'écrire une histoire et de la transmettre. Moi par exemple, je suis devenu prof de médecine générale à l'ULB et aussi prof de médecine sociale et donc c'est toujours essayer de montrer qu'il y avait d'autres façons de travailler. Et puis on est très sollicité aussi, je dis moi je suis très ému parce que les jeunes nous demandent des passages de témoins et donc c'est ce qu'ils appellent les dinosaures, mâles, parce qu'au début il y avait beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes, notamment dans les médecins. Maintenant c'est les gazelles, plutôt femelles, parce que les professions se sont féminisées, en tout cas au niveau médecine générale, au niveau de certains spécialistes ça reste toujours le pouvoir mâle, mais voilà, donc les vieux dinosaures essayent de transmettre leurs idées, surtout leur histoire, pas leur modèle au gazelle pour que ce modèle puisse, on a aussi pas mal fait de supervision, d'intervision, il y a différents moyens de, je pense, de garantir ce fonctionnement décessionnaire et vraiment le fonctionnement du quotidien. Je veux dire que l'égalité salariale, le fait qu'on nettoie le OEC le soir, le fait qu'un homme, une femme, égale une voix, le fait qu'il y a du générique, mais du spécifique, qui, le fait qu'on prend autant attention au qualitatif qu'au quantitatif, on parlait tantôt des conseillers de travail, c'est évidemment beaucoup plus facile le quantitatif, c'est comme en recherche, un tableau Excel, c'est fait, mais le qualitatif, et donc, ça ne dérangeait pas parfois, à certains moments, de travailler plus, mais à d'autres, on travaillait moins, par exemple, on n'avait pas du tout les mêmes horaires en été et en hiver, ce qui est difficile quand on travaille 38 heures ou 37 heures, 45 semaines, c'est difficile d'adapter les horaires de travail aux besoins. Un manque, je dirais, c'est la participation des patients, la participation de la communauté, parce que ça, effectivement, nous parlons beaucoup de santé communautaire, mais ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment loupé d'une façon magistrale, c'est que toutes nos tentatives pour essayer d'intégrer des patients dans le conseil d'administration aussi informel soit-il, ou bien dans des petites structures, associations de faits, on avait notamment mis sur pied solidarité plurielle où chacun, chaque patient et les travailleurs, d'ailleurs, payaient, c'était 5 francs belges par mois avec 20 francs belges au maximum pour les familles nombreuses, on avait une caisse sociale qui était gérée par des patients, finalement, on a dû arrêter parce que les patients faisaient une espèce d'enquête sociale sur le tas et donc disaient à une madame qui venait demander un peu d'argent pour payer les lunettes ou l'orthodontie de son enfant ou payer ce qu'il fallait pour entrer à l'hôpital, on lui disait « Ah oui, mais vous fumez un paquet de cigarettes, c'est 35 francs, donc au bout du compte, vous pourriez… » Donc, il y avait une espèce de contrôle social. Donc, ça, on a complètement loupé et je pense qu'il faut inventer ça aussi. l'autogestion limite quand même le pouvoir décisionnel au travers d'une entreprise et donc on ne tient pas assez compte, me semble-t-il, du monde extérieur. Mais je pense que l'idée est pérenne et quelque part, elle se perpétue avec quand même une espèce d'exemple de… très très heureux, vraiment. Alors, merci Michel. Le moment de faire une petite annonce, c'est que le prochain webinaire du Collectif 21, donc le dernier jeudi d'avril, le 29, si j'ai bonne mémoire, sera consacré à la participation des patients, des publics, des usagers, des bénéficiaires. Déjà, savoir comment on les appelle est compliqué. Oui. Tu dis que ça se transmet, que l'autogestion a quelque part anticipé des choses qu'on retrouve dans la sociocratie, l'holocratie. Peut-être, je me tourne vers nos deux autres invités, voir… Toi, Pierre, tu donnes des formations sur la gouvernance associative. Est-ce qu'il y a des modèles qui… Je ne connais pas du tout ce que tu donnes comme formation, mais qu'est-ce qu'on reprend comme idée pour avoir une gestion, on dirait, des associations un peu plus démocratiques que dans une entreprise où ce sont des actionnaires qui décident tout. Et Camille, peut-être… Bon, que tu réagisses là-dessus et peut-être tu es plus au fait de… Il y a maintenant tout ce qu'on appelle l'intelligence collective qui, quelque part, essaie de répondre à ces questions-là aussi, de mettre en place des processus de décision collective, mais qui, en tout cas, quand on préparait le débat, selon Manon et moi, ne nous semblent pas… ne nous semblent pas répondre à tous les défis qu'essayer d'affronter l'autogestion et, quelque part, en général, ne résolvent pas grand-chose dans les difficultés d'une association, mais c'est un point de vue. Donc, comment est-ce qu'il veut ? Peut-être Pierre, non ? Parce que c'est la première question, non ? Je ne sais pas. Peut-être dire d'abord que moi, j'ai fort peu connu l'autogestion et quand je suis rentré dans les organisations patronales au moment où les choses se polarisaient assez fort, je vous avoue que j'étais un peu sceptique par rapport à ce modèle d'organisation et notamment pour la raison que Michel a expliquée, à savoir, c'est, au fond, dans ce cadre-là, qui défend les usagers ou qui apporte un regard tiers ? Parce qu'on doit quand même distinguer les modèles de gouvernance d'une société commerciale où un conseil d'administration représente des actionnaires qui attendent un retour financier sur leur dispositif. Chez nous, les membres d'une assemblée générale ne sont pas propriétaires des biens de l'ASBL, c'est d'ailleurs un intérêt de l'ASBL, c'est que ça reste un patrimoine de nature collective d'une certaine façon et donc les administrateurs ont forcément un rôle différent. Ils ne protègent pas forcément les intérêts des membres de l'Assemblée générale. En même temps, ce conseil d'administration, il a un regard tiers et donc moi, je travaille beaucoup la gouvernance sur ce volet-là. Je termine un peu sur l'autogestion parce qu'entre-temps, mon opinion a beaucoup évolué étant donné que je ne peux que constater parce que j'ai une belle fille qui travaille à la Fédération des maisons médicales ou que les Grignoux, qui est aussi un cas très symbolique, plus de 200 travailleurs avec 4 implantations, 3 à Liège, une à Namur, fonctionnent de cette façon-là en autogestion. Et moi, je suis un gros client chez eux. Enfin, j'aimerais bien, le Covid ne le permet plus, mais en tout cas, je soutiens très fort l'action. et je ne peux que constater que ce truc fonctionne et fonctionne à plein et avec des qualités que peut-être on ne retrouve pas ailleurs. Donc, il y a quand même quelque chose à creuser dans ce modèle-là. Alors, autant le modèle double défendu par Isabelle Ferraras qui dit qu'il faut à la fois un conseil d'administration qui défend les intérêts des actionnaires et à la fois un comité des travailleurs qui défend les intérêts de la force de travail, donc des gens qui apportent leur force de travail par rapport à ceux qui apportent le capital, ce modèle ne se décline pas bien chez nous. Il ne trouve pas sa force puisque ce n'est pas, je ne sais pas, les membres de l'Assemblée Générale n'apportent pas leur argent, même si Michel a fait des tas de cas où on y a mis de sa poche pour construire les bâtiments, ce n'est quand même pas la majorité. Mais toutefois, moi, je pense vraiment que la question de la gouvernance, elle se pose aussi sur vraiment, autant sur qui défend les travailleurs, qui défend les employeurs, cette polarisation qui s'est créée rend les choses plus claires, mais qui défend les usagers, ça c'est compliqué. Et Michel a fait des tas de grandes difficultés d'associer des personnes autour de ça, il n'empêche que c'est une clé essentielle. Et c'est d'autant plus une clé essentielle que souvent dans les ASBL, il y a des conseils d'administration qui sont des conseils d'administration crampons, donc avec des gens qui restent là, qui ne se renouvellent pas et sur lesquels on n'interroge plus la légitimité. Or, c'est cette légitimité qui permet d'avoir un regard tiers. Et moi, je défends fort un modèle un peu en diabolo où la direction est un peu au centre de deux triangles pour faire l'interface entre l'équipe et le conseil d'administration. Alors ça, c'est pas un modèle autogestionnaire, bien sûr, mais avec l'idée d'un conseil d'administration dont on interroge la légitimité. Par ailleurs, je fais quand même le constat et en même temps, je reste partagé en entendant Michel parler de cela, que moi, je vois chez moi dans mon équipe des gens qui n'ont pas d'aspiration à prendre des responsabilités. Alors, on pourrait me répondre qu'évidemment, il faut les amener à ça, il faut sans doute les accompagner à cela et à faire en sorte que leur implication soit celle-là. Mais ça, ça pose la question de la terrible sélection qu'évoquait Michel tout à l'heure. Donc, alors moi, je m'interroge même en tant qu'employeur à titre personnel, est-ce que j'ai besoin que tous mes travailleurs adhèrent au dernier carat des valeurs de mon organisation ? Dans la dernière ligne est l'autodérision et l'humour. Ce n'est pas si blague, c'est vrai, c'est écrit dans nos documents. Voilà, je suis un peu là dans ma réflexion. Et donc, Camille, sur l'intelligence collective ou la prétendue horizontalité, ce qui fait le lien aussi avec ce que tu disais. j'étais dans une structure où on était entre verticalité et autogestion. Peut-être repartir de ça ? Parce que l'autogestion était plutôt... Quand je suis arrivée, elle a commencé à être décrétée, mais elle ne faisait pas vraiment l'objet de pratiques. Et donc, c'était vraiment... Maintenant, c'est bon, vous êtes autonome, prenez vos décisions, on se voit une fois par semaine, on en discute collectivement. Mais c'était vraiment plutôt décrété. Moi, j'ai découvert vraiment ce qu'était l'autogestion plutôt dans de la militance bénévole, malheureusement. Quand je vais dans des groupes féministes, on a quelqu'une qui gère le temps de parole, quelqu'une qui chronomètre, quelqu'une qui anime la discussion et qui passe sa parole pour que chacune puisse parler. Et si certaines ne veulent pas parler ou ne veulent pas s'exprimer, elles peuvent. Et là, j'ai compris ce que c'était. Mais malheureusement, ça n'a pas été sur mon lieu de travail. Et je reviens aussi un petit peu sur ce que disait Pierre. Je pense que ça a foiré aussi parce que certaines personnes, il y avait une résistance au changement et certaines personnes ne voulaient pas. Certaines employées qui étaient là depuis 30 ans, quelque part, c'était confortable que certaines décisions soient prises par la directrice ou par d'autres. Et donc, du coup, même si on disait les groupes de travail sont autonomes, on prend nos décisions et puis on en parle collectivement, etc., elles continuaient à demander systématiquement des réunions toutes seules avec la directrice pour que la directrice prenne la décision. Ce qui énervait quelque part aussi la directrice. Non, non, ce n'est pas comme ça. Mais je pense aussi qu'elles étaient fort démunies à ne pas savoir comment mettre ça en place et peut-être à ne pas aller assez chercher de l'aide extérieure pour nous permettre de faire correctement tout ça. Par rapport à l'horizontalité et l'intelligence collective, j'ai l'impression que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça déconstruit les rapports de pouvoir hiérarchiques, mais peut-être pas les autres. Et donc aussi, dans ces réunions où on discutait, moi, j'ai entendu des phrases dans mes ASBL, des phrases racistes, des phrases pauvrophobes, des phrases sexistes, même dans une ASBL féministe. Et donc, voilà, il y a d'autres rapports de pouvoir, il y a d'autres rapports de domination qui se retrouvent quand même dans nos réunions. Et donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour lutter contre ça ? Parce que c'est bien, on est égaux, on a le même poids pour discuter, les mêmes voix, etc. Mais il y a encore des violences comme ça. Et pareil, moi, j'ai vécu ça en 2018. Ce n'était pas il y a 30 ans où on entendait des choses vraiment très violentes en réunion. Et moi, ces réunions me stressaient personnellement, alors que j'étais très contente d'avoir une autonomie, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir discuter avec mes collègues. Mais au bout d'un moment, j'étais en stress d'aller à ces réunions parce que je ne savais pas comment ça allait finir. Et ça pouvait finir en conflit, etc. Donc ça a vraiment foiré pour plein de raisons. Mais du coup, c'est difficile, il y a pas mal de freins pour mettre ça en place. Mais c'est clair que c'est déjà intéressant de questionner, pour moi, le rapport de pouvoir hiérarchique, le fait qu'on s'en remette tout le temps à la directrice pour prendre toutes les décisions qui est elle-même débordée. Et du coup, ça nous prenait des mois pour avoir une décision. Ça n'allait pas non plus. En vous écoutant, moi, ça me fait penser qu'il y a des conflits, il y a des rapports de domination. Et en fait, il y a aussi, qu'on soit dans l'autogestion ou pas, il y a effectivement du fait de l'objet social de l'association et qu'a priori, une bonne partie des travailleuses et des travailleurs y adhèrent. Il y a quand même la volonté dans l'associatif que cet objet social soit un peu défini collectivement. Et souvent, en tout cas, je parle des expériences dans lesquelles, des associations dans lesquelles j'ai travaillé mais aussi d'autres dans lesquelles j'ai été dans le CA. Il y a des conflits qui émergent aussi parce que souvent, les associations sont autour d'un objet, enfin pas toutes, mais d'un objet social assez large ou avec des valeurs assez larges et qu'il y a un conflit d'interprétation des valeurs. Et de l'objet social. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour l'association ? L'éducation permanente aujourd'hui, c'est sur quoi qu'il faut travailler, jusqu'où il faut aller, etc. voilà, peut-être répond qui veut, mais ce conflit aussi sur finalement ce que doit faire l'association et peut-être un côté un peu auberge espagnole où chacun amène un peu ce qu'il a envie d'y trouver dans l'association. est-ce que qui de vous trois voudrait réagir là-dessus ? Moi, je peux le faire rapidement. Moi, il me semble que cette question des valeurs, elle ne peut pas, hélas, pour le moment, elle est un peu polluée par la question des modes de subvention. Donc, la question qui se pose quand même dans beaucoup d'organisations, c'est soit quelle est la bonne chose à faire aujourd'hui pour les publics que je vise dans le cadre de mes valeurs ou comment est-ce que j'en rencontrer mieux les critères que le pouvoir subsidiant impose pour pouvoir obtenir suffisamment d'argent que pour fonctionner autrement que dans une pression permanente ou une course extérieure à l'argent. Et donc, encore une fois, moi, je crois aussi qu'il y a des gens qui sont dans une organisation des militants, parfois des militants que j'appelle de gestion, à savoir qu'ils sont membres du conseil d'administration, donc qu'ils s'impliquent aussi dans des aspects gestionnaires. Et puis, il y a des travailleurs qui sont au contact avec les usagers qui peuvent prendre le pouls des situations. Et donc, c'est dans une interaction bien comprise entre ces entre les travailleurs et les militants de l'Assemblée générale ou de l'organe de gestion que peuvent s'élaborer les balises à donner aux valeurs et les faire évoluer, surtout parce qu'il n'y a pas de raison que les valeurs soient intangibles pendant un demi-siècle. de nouveaux besoins apparaissent. Il faut pouvoir les rencontrer également. Et donc, l'expertise des travailleurs en ce sens est indispensable. Et en même temps, une espèce de regardière, une espèce de représentation des usagers au travers des organes d'administration ou de l'Assemblée générale fait sens également. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet-là ? Comment définir les priorités ? Non. Alors, on va passer à notre dernier point. Au dernier volet, le burn-out, le mot est lâché. Il a déjà été lâché précédemment, notamment par Michel qui disait « En 40 ans, je n'ai jamais connu de burn-out. » Sans mettre en doute ta parole, évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas se demander aussi si le burn-out est plus difficile à dire et à reconnaître dans l'associatif ? Peut-être vous entendre là-dessus et puis on relira un extrait du bouquin « L'exploitation en milieu associatif » pour relancer la discussion. Mais Michel, comme je t'ai cité, je propose que tu réagisses. Le burn-out serait peut-être plus difficile à avouer dans le milieu associatif et pour quelles raisons si c'est le cas ? Ça, je pense que c'est vrai. Que ce soit une souffrance psychologique, une souffrance physique, c'est vrai qu'on va tirer sur sa corde personnelle et collective sans doute plus que de raisons et même parfois jusqu'à dépasser des limites acceptables pour tout le monde. Ça, c'est tout à fait juste. Je voudrais revenir un instant sur les valeurs. c'est vrai que là aussi on a appris finalement à formaliser les choses et dans les nombreuses SBN où j'ai eu l'occasion de collaborer ou même d'être actif, maintenant, il y a chaque fois le cycle vision, valeur, mission. Je pense que la vision, l'idéal à 10 ans, il peut changer tous les 10 ans mais en gros, ça ne change pas tellement. Pour moi, les valeurs, je pense que vraiment les valeurs, c'est-à-dire ce qui construit l'idéologie, ça ne change pas tellement non plus. Par contre, la mission, c'est là, oui, en fonction des éléments de réalité du fait que la société change. À Bruxelles, on a vu une modification incroyable de la population, la pauvreté, les inégalités, le multiculturalisme. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer la médecine communautaire à Saint-Gilles comme on le faisait il y a 40 ans, c'est évident. Et alors, on se retrouve dans cette nécessité d'adaptation de nouveau en essayant de concilier à la fois l'intérêt individuel ou collectif du côté travailleur et puis l'intérêt du public, si, la population, des personnes, des prises en charge, enfin là, de nouveau, des consultants, de n'importe quoi. Et je pense à d'énormes discussions qui se sont tenues au sein de la COCOF, au sein du conseil consultatif de la COCOF, par rapport à une démarche qu'on avait essayé, nous, les structures de terrain, les associations, donc pas que les maisons médicales, santé mentale, toxico, planning, etc., qu'on appelle une démarche d'évaluation qualitative. et donc on avait trois ans pour élaborer une réflexion théorique mais devenant pragmatique sur certaines problématiques qui surgissaient dans nos associations. Et la deuxième DEC a été centrée sur, nous avions voulu la centrer sur l'accessibilité avec le fait que, par exemple, un patient toxicomane avant midi, bon, ce caricature, évidemment, il dort, et donc couvrir un centre de santé mentale ou un centre pour tox entre 9h du matin et 4h de l'après-midi, vous allez louper 80% des patients. Donc, il faut déplacer les horaires vers le soir ou même vers la nuit, faire de l'outreach, aller vers, aller faire du travail de rue, boule de neige, les sereines, des trucs comme ça. Idem pour les maisons médicales. Si on est ouvert que la journée, on va louper tous les gens qui travaillent avec un autre, et donc, il faudrait des consultations à 7, 8, 9h du soir pour justement faire la prévention et pouvoir aborder tous ces aspects. Immédiatement, les syndicats, et c'est très bien, au sein du conseil consultatif, on dit, ah, mais si on discute d'accessibilité, il faut mettre en parallèle la pénibilité. et donc, on voyait bien l'intérêt des travailleurs de la structure versus l'intérêt de la population et des usagers. Et c'est vrai que c'était très, 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 très productif. On n'est pas arrivé à une solution, je le dis tout de suite. Moi, justement, vieux dinosaure militant, j'aurais été dit, écoutez, puisque le besoin est là, il faut que l'offre se profile sur le besoin et qu'on propose des services basés là-dessus et donc qu'on déplace nos heures d'ouverture. Évidemment, ça changeait. Est-ce que ce sont tous ces horaires irréguliers, régulièrement, irréguliers, irrégulièrement, enfin, moi, je ne connais pas ça très bien, mais d'emblée, les syndicats nous ont mis ça en avant et c'était totalement recevable, évidemment. Donc, voilà, je pense que toutes ces contradictions, elles surgissent quand il y a une opposition de valeur ou une opposition de mission et là, je pense qu'effectivement, la triangulation, elle peut venir des autorités publiques dans le cadre de mission de service public et moi, j'étais très, très content contre l'avis de beaucoup de mes collègues comme quoi le débat était là, d'être reconnu, d'être agréé, donc les maisons médias ne soient plus que des structures militantes, autogérées, en ASBL où on tirait la lampe parce qu'au bout du compte, financièrement, c'était difficile, avec des missions subsidiées, on a été reconnu observatoire de la santé, structure de santé communautaire, coordination sociale dans la commune, donc on a été financés pour tout ça et ça nous a permis effectivement de pouvoir, à mon avis, mieux répondre aux besoins tout en protégeant plus les travailleurs qu'avec une espèce de schlag idéologique sous laquelle on était prié de se mettre. Et je pense que c'est ça qui peut garantir des conditions de travail en tout cas moins violentes, plus respectueuses aussi de la vie de famille. Je veux dire que tous nos vieux dinosaures de maison, on est tous divorcés. Moi, j'ai eu la chance que mes enfants vont en garder un contact très chouette, mais je ne les ai quand même pas vus assez et mon ex-femme non plus puisqu'elle était pédiatre, on était tous les deux là-dedans et heureusement qu'on avait nos parents, vieux fonctionnaires bien cadrés pour les garder de temps en temps. Donc je veux dire que ce n'est pas un modèle de famille ou de vie communautaire qu'on peut mettre en avant. Je trouve que maintenant justement, il y a eu un recentrage et que les choses sont, que ça roule mieux. Parfois, moi, je sens monter une agressivité quand les jeunes me disent « Oui, mais moi à six heures je veux avoir fini. » Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas même si les médecins être un travailleur comme les autres, avoir un salaire correct et avoir fini à six heures ? Voilà. Et c'est déjà trois heures après la fermeture des écoles. Pierre, peut-être la réaction là-dessus ? Moi, je pense que la concertation sociale amène cette protection-là. D'ailleurs, Camille cite à la fin de son article « Renvoie un lien vers une association qui s'appelle La Bête » qui a été mise en place par la COCOF et qui concerne de l'argent pour le bien-être au travail des travailleurs qui s'occupent notamment des problèmes à risque de burn-out mais pas seulement. Et donc, ce sont quand même des choses à anticiper. Et donc, moi, je ne défends pas le travail sans limite. C'est un piège et je vois vraiment que dans certaines organisations, c'est d'ailleurs un système qui n'est pas régulé que par l'employeur mais qui est régulé par les équipes entre elles. Et donc, si on arrive à installer un climat de surveillance mutuelle, pas surveillance au sens « je surveille les autres » mais au sens où on prend soin des autres, qu'il y ait une bienveillance par rapport à la légitimité de respecter son horaire, allez, ça n'empêche pas quelques exceptions une fois de temps en temps, je pense que c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est devenu tout à fait difficile avec le télétravail imposé. Parce qu'alors là, on retrouve tout à fait une individualisation des responsabilités quant au temps de travail que l'on consacre associé à cela. Je constate de plus en plus de gens et j'en suis victime même si j'y résiste autant que je peux, c'est que comme on est chez soi, on va mettre des réunions à 8h du matin ou à 6h le soir, donc il n'y a plus de problème. En plus de la journée, donc soyez en clair. Ça, c'est une dérive qui est lamentable parce que la question de la vie de famille, elle trouve toute sa légitimité et je pense que les aspirations des générations plus jeunes que la mienne, même si moi aussi j'y ai aspiré en mon temps, sont bien effectivement d'avoir une vie familiale, mais aussi une vie personnelle, voire une vie militante en dehors de son propre travail. Et tout ça est tout à fait légitime et de pouvoir trouver sa place. Or, quand on est sous la pression d'horaire avec des responsabilités qui sont portées individuellement par chaque travailleur comme ça maintenant le cas en télétravail, j'ai l'impression que, outre les problèmes d'être enfermés tout le temps, de ne plus avoir de contacts qui viennent se surajouter à toute cette souffrance-là, le télétravail isole les gens. Et moi, je constate qu'il y a des gens qui ont tendance à travailler plus dans ce cadre-là parce qu'ils s'autoculpabilisent par rapport à un modèle auquel ils ne sont pas habitués. Et il faut protéger les gens de ça. Et c'est le cas de la concertation sociale, c'est ce que disait Michel. Voilà. Il faut bien le comprendre au regard de ces valeurs-là. Cette culpabilité, Camille, justement, t'en parles beaucoup dans ton article, culpabilité de ne pas être assez dévouée. De ne pas faire assez, oui. Mais peut-être d'abord sur le tabou. Moi, ce qui m'a fort marquée, donc moi, j'ai pu enquêter sur le burn-out militant en 2018 pour Axel Magazine, c'est que toutes les personnes qui m'ont répondu demandaient absolument à être anonyme et à rester anonyme. Alors que moi, quand j'enquête, par exemple, sur des choses comme le viol, sur le harcèlement sexuel en entreprise, etc., parfois, elles donnent leur nom. Mais là, par contre, c'était vraiment pour elles hyper important de rester anonyme, je dis elles, parce que c'était que des femmes qui témoignaient. Et donc, moi, ça m'a fort marquée ce tabou de, voilà, il ne faut surtout pas qu'on puisse reconnaître la SBL, il ne faut surtout pas qu'on puisse me reconnaître, il faut vraiment, voilà, c'est encore, je parle, mais c'est difficile d'en parler. Quelque part, il y a cette envie de ne pas abîmer la cause qui est derrière, qui est plus importante qu'elle, mais après, elles-mêmes, elles sont abîmées, quoi. Les femmes que j'ai rencontrées, elles ont été vraiment jusqu'au burn-out et donc, c'est très, très difficile, ça a été très dur pour elles aussi d'en sortir. Et donc, oui, la culpabilité, c'est très fort lié au burn-out, c'est ne pas faire assez. Et donc, elles étaient toutes militantes dans leur vie professionnelle, mais du coup, aussi la vie privée. Et donc, c'est là que ça devient très compliqué, c'est où est-ce que je m'arrête ? Je veux regarder un film c'est un film sur une entreprise capitaliste, là, il n'y a que des hommes blancs, là, il y a des propos racistes et donc, on arrête tous les films et on ne sait plus quoi faire, on se retrouve tout seul chez soi en mode, ok, quoi. Et donc, cette impossibilité à un moment de lâcher prise et de se dire, bon, là, ce n'est pas grave, ok, il n'y a que des hommes blancs dans ce film, mais je peux le regarder, quoi. Et donc, c'est là qu'elles racontent qu'elles en deviennent malades, très clairement, et que la militance peut rendre malade. mais aussi, à l'intérieur des lieux professionnels, il y a des, j'ai entendu des phrases comme, comment est-ce qu'on peut se reposer quand des gens meurent de l'autre côté de la planète ? On ne peut pas se reposer, on ne peut pas prendre du temps pour soi, c'est, enfin, voilà, c'est trop grave. Ou alors, dans des associations écologiques, écologiques, écologistes, où on travaille à changer la société, à changer la manière dont on mange, etc., et on ne prend pas le temps de manger le midi, il n'y a pas de pause à midi, et donc on finit par manger vite vite un sandwich pendant la réunion sans s'arrêter. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aussi, qui se passent dans les ASBL et qui peuvent conduire à fatiguer et à abîmer très fort les militants, les militantes ou les travailleurs, travailleuses qui y sont. Merci. Moi, je pense qu'on est plus ou moins arrivés au terme des questions que nous voulions aborder et du temps aussi. Je ne sais pas, si toi, tu voulais rajouter quelque chose. Merci à vous pour votre temps sur un temps de midi qui plus est. Oui, merci à tout le monde. Au revoir et à bientôt. Suivez sur le site du collectif 21.be des prochains rendez-vous en webinaire et un ciné club fin avril. La prochaine rencontre qu'on espère en présentiel, ce sera fin mai et ce sera sur plus précisément la transmission de la mémoire militante et... D'accord. Voilà. Le programme du collectif 21 est assez vaste et normal, les associations soulèvent plein de questions. Donc, à très bientôt. Un grand merci encore une fois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.